On va laisser Patrice Rouchosset qui fait partie du groupe Humanibot qui organise ses séminaires. On va laisser Patrice présenter Jocelyne. Salut Jocelyne, alors tu vas être un petit peu surpris de passer cette entrée en matière, mais c'est que tu ne sais pas encore qu'on vit ensemble depuis longtemps déjà. Entre nous, ça a commencé avec une vie de cochon que j'avais laissée en libre consultation dans ma salle d'attente du temps où j'avais encore un cabinet. Et puis, il y a eu Être bête avec Vincent Dépré. Avant, il y avait eu Éleveurs et animaux, réinventer le lien, mais moi, je l'avais découvert après. Et d'ailleurs, si celui à qui je l'ai prêté pouvait me le rendre, ça m'arrange. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre la tête à tous les éleveurs et les éleveuses avec lesquels je travaille pour qu'ils te lisent et te soutiennent. Et puis, il y a eu Vivre avec les animaux, une utopie du XXIe siècle, en 2014, et le Livre blanc pour une mort digne des animaux, un travail qui a été effectué avec une soixantaine d'éleveurs, je crois, et qui est à l'origine du projet « Quand l'abattoir vient à la ferme », dont on parle beaucoup désormais. Et puis le dernier, cause animale, cause du capital, le plus engagé sans doute, indispensable. En ces temps où dictature et pensée normative sont devenus les deux mamelles de la France, je propose de rendre obligatoire la lecture de ce livre dans les cursus d'études agricoles, scientifiques, philosophiques, votés donc pour… je m'emballe un peu, excusez-moi l'ambiance sans doute. Alors ce livre, en fait, il donne vraiment le recul nécessaire pour comprendre ce qui se joue dans la place de l'animal, aujourd'hui, au sein de nos sociétés, et quels choix civilisationnels se posent à nous. Alors tu vois, on vient ensemble, on s'est même rencontrés, si, 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 à l'anniversaire de mon grand ami Alain Boutonnet, ses 80 ans, je t'ai juste salué à l'époque, j'ai pas osé t'accaparer, le distanciel, en fait, ça a du bon, c'est plus facile pour moi. Et d'ailleurs, on organisait un truc avec Alain au mois de mai à Nyon, si il y aura Gérard Ducerf, le botaniste, si ça devrait t'intéresser, on en reparle, je crois, parce qu'on n'est pas complètement seul. Donc on a eu une chance extraordinaire de voir aujourd'hui une génération d'intellectuels qui s'intéressent à l'animal, nous sortons enfin de cette foutue vision cartésienne qui a prévalu pendant trois siècles, de son animal-machine, nous avons ensuite tangué entre animal-objet, animal-sujet, et nous oscillons aujourd'hui entre l'animal-enfant et l'animal-matière, nous avons ainsi découvert le terme de minerai de viande lors du scandale des lasagnes à la viande de cheval, alors que le qualificatif d'animal domestique contient des millénaires de notre histoire, histoire de rencontres, de coopérations, d'exploitation et de violences parfois bien sûr, mais aussi d'une co-évolution qui nous a construit, autant qu'elle a construit ces animaux. Depuis une vingtaine d'années, des philosophes comme Elisabeth de Fontenay, Baptiste Morisot, Bastien Després, des anthropologues comme Charles Cepanoff, des scientifiques comme vous et d'autres, et ceux qui constituent ce groupe Humanivote, nous aident à penser l'animal. Et c'est vous, je crois, Jocelyne Porchet, qui, la première, avait mis la relation homme-animal au centre de cette pensée en utilisant le travail comme clé de cette relation. Vous êtes également une des premières à avoir dénoncé l'élevage carcéral et ses conséquences à une époque où ce n'était pas encore la mode et où personne ne souhaitait nous entendre, à avoir montré les enjeux de la domestication et les dangers qu'il y a à malmener cette relation qui nous lie aux vivants non humains. Alors voilà, c'était une présentation de vous sans doute un peu décalée, mais c'est aussi un peu mon rôle dans ce groupe Humanivote. Et surtout, votre parcours, éleveuse, puis technicienne agricole, puis ingénieure agricole, et enfin docteur en sciences, ces différentes vies qui ne se succédèrent pas indépendamment les unes des autres, mais je crois qu'ils se sont superposés pour vous construire pleinement vos choix courageux. Je ne s'insisterai pas sur votre soutien à l'homéopathie, mais qui me touche particulièrement. Alors ce parcours hétérodoxe est pour beaucoup, je crois, dans la richesse de vos travaux et méritait, je crois, ce petit pas de côté. Voilà, je me tais, c'est à vous. Merci beaucoup Patrice. Eh bien donc, bonjour à tout le monde. Donc comme le titre et le résumé de mon intervention l'indiquent, je vous propose de réfléchir aux notions marxiennes de travail vivant et de travail mort appliquées à la dynamique de nos relations avec les animaux domestiques, et notamment avec les animaux de ferme. Mon objectif est de montrer que le processus d'industrialisation de l'élevage, inscrit dans le processus d'industrialisation de la société depuis le 19e siècle, a transformé le travail vivant des animaux en travail mort, et en conséquence a radicalement transformé notre propre rapport à la vie. Avant de revenir sur les notions de travail vivant et de travail mort, je voudrais préciser ce à quoi renvoient les termes travail et travailler dans mon intervention. Comme l'ont souligné sociologue et psychologue du travail, la notion de travail renvoie à des représentations sociales historiquement construites et désigne une grande diversité d'activités, de situations, de métiers. Et de fait, il n'existe pas de concept scientifique de travail, c'est-à-dire de définitions consensuelles ancrées dans une discipline. La notion de travail peut envoyer à l'emploi, aux revenus, à l'énergie, à l'activité, etc. Pour pallier ce flou conceptuel, la psychodynamie du travail propose de s'intéresser non pas au travail, mais au travailler. Cette substantivation du terme éclaire le fait que derrière le travail, il y a un sujet du travail. Parce que le travail ne se fait pas tout seul, s'il y a travail, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille. Pour la psychodynamique du travail, travailler, c'est mobiliser son corps, son intelligence, sa personne, pour une production ayant valeur d'usage. Ce déplacement subjectif a des conséquences, car si il y a un sujet du travail, travailler ne veut pas se réduire à la rationalité productive instrumentale de l'activité. Ainsi que l'écrit Christophe Dejour, travailler, c'est produire, mais ce n'est pas que produire, c'est aussi se produire, se transformer soi-même et vivre ensemble. Travailler renvoie donc à des rationalités productives, mais aussi à des rationalités identitaires et relationnelles. Pour la psychodynamique du travail, le travailler possède un triple pouvoir, de transformation du monde, d'objectivation de l'intelligence et de la production de la subjectivité. Il y a donc une centralité du travail dans la vie des individus. J'ai montré à l'appui de la psychodynamique du travail que dans le travail en élevage, parce qu'il est réalisé avec des animaux, la rationalité relationnelle est prépondérante. La rationalité économique du travail, en effet, est adossée à la rationalité relationnelle et non l'inverse. Autrement dit, on est d'abord éleveur pour vivre avec des animaux, et pour se faire durablement, on doit tirer un revenu de cette relation. Je parle bien ici de l'élevage, c'est-à-dire du métier qui consiste à élever les animaux et qui mobilise donc les rationalités que je viens de mentionner, relationnelles, économiques, mais aussi morales, esthétiques, etc. Je vais revenir plus loin sur ce que j'appelle les productions animales, c'est-à-dire la production de la matière animale à partir des animaux qui, elle, n'a qu'une seule rationalité, le profit. Donc, travailler n'est pas une affaire anecdotique dans nos vies, et dans celle des animaux, elle en est au centre. L'importance du travailler dans la vie humaine était relevée par Marx, qui décrivait le travail comme l'incarnation de l'être humain social, l'expression de son être générique et de son être individuel, ce qui le fait agir sur le monde et le fait exister en tant qu'être humain et dans les yeux d'autre. Pour Marx, le travail est un lieu fondamental de la réalisation de soi. Chez Marx, le travail mort s'oppose au travail vivant. Le travail mort, c'est le capital constant, le travail accumulé, ce sont les machines qui ne peuvent fonctionner que grâce au travail vivant des travailleurs. Le travail vivant, c'est l'activité des corps vivants, la praxis, la subjectivité. Le travail est vivant parce qu'il est fait par des travailleurs vivants et qu'il est créateur de vie. Il conduit dans un rapport entre l'humain et la nature à produire des biens nécessaires à la vie et il permet à l'individu de se produire lui-même comme vie subjective ou à se transformer soi-même comme l'exprime la psychodynamique du travail. Pour Marx, par le travail vivant, par la force de sa puissance corporelle, par sa tête et par ses mains, l'humain transforme le monde et se transforme lui-même en se dotant d'une seconde nature. Dans le process capitaliste toutefois, comme le montre Marx, ce ne sont pas les machines qui sont des moyens de production pour les humains, mais les humains qui sont des moyens de production pour les machines parce que le travail mort se nourrit du travail vivant. Cette évolution mortifère est particulièrement évidente en agriculture et plus encore en élevage. Ainsi que le note Marx, je le cite, « On dirait que toutes nos inventions et nos progrès n'ont qu'un seul but, doter de vie et d'intelligence les forces matérielles et ravaler la vie humaine à une force matérielle. » Ravaler la vie humaine à une force matérielle, mais aussi, on pourrait ajouter la vie animale. Même si Marx ne s'est aucunement penché sur le sort des animaux domestiques, ces théories sur le travail vivant sont particulièrement utiles pour penser les rapports des animaux au travail et les transformations du travail vivant des animaux en travail mort, voire en travail mort-vivant. Marx a anticipé et décrit les conséquences de la mainmise de l'industrie sur le monde vivant et sur la production agricole. Pour lui, la petite agriculture est, je le cite, « incapable d'affronter la concurrence de la grande agriculture capitaliste, car elle exclut par sa nature même le développement des forces productives, sociales du travail, la concentration sociale des capitaux, l'élevage à grande échelle, l'application progressive de la science à la culture ». Et ainsi qu'il le précise, « dans l'agriculture moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de productivité et le rendement supérieur du travail s'achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail ». En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. L'élevage à grande échelle, c'est ce que conceptualise en France, en même temps que Marx écrit le Capital, des agronomes, des vétérinaires et des notables. Dans ce siècle où toute la nature devient matière à profit, ces gens s'avisent que les animaux de ferme pourraient être utilisés avec bien plus de rentabilité qu'ils ne le sont aux mains des paysans. Et il crée ex nihilo une nouvelle discipline, la zootechnie, et je cite « La zootechnie, c'est la technologie des machines animales ou la science de leur production et de leur exploitation ». L'idée des zootechniciens est de faire entrer l'élevage dans la modernité industrielle en transformant les animaux en machines. Non pas, précise-t-il, parce qu'ils sont réellement et par nature des machines. Les zootechniciens ont bien conscience au contraire que les animaux sont intelligents et sensibles et agissent comme tels dans leur rapport de travail avec les paysans, mais parce qu'ils ont une fonction économique productive. Pour tenir l'optimum de cette fonction économique, ils doivent devenir, comme l'écrit le zootechnicien Paul de Chambre, des automates qui n'exécuteront d'autres ordres que ceux qui leur sont demandés. Il s'agit donc bien de transformer le travail vivant des animaux et le corps vivant de la vache ou de la brebis en travail mort, en automates producteurs de lait ou de viande. Lorsque Marx parle du travail vivant, il ne pense pas aux animaux, on l'a vu, il exclut les animaux du travail, les renvoyant à une programmation naturelle à laquelle il ne pourrait échapper. Je le cite « L'animal ne produit que lui-même, tandis que l'homme reproduit la nature tout entière. Le produit de l'animal fait directement partie de son corps physique, tandis que l'homme affronte librement son produit. L'animal ne façonne que selon la mesure et selon les besoins de l'espèce à laquelle il appartient, tandis que l'homme sait produire à la mesure de toute espèce et sait appliquer partout à l'objet, sa nature inhérente. C'est pourquoi l'homme façonne aussi d'après les lois de la beauté. » Pour Marx, l'abeille ou l'araignée ne travaillent pas car elles ne pensent pas la ruche ou la toile en amont de leur activité. Elles n'agissent qu'en fonction de leur programmation naturelle. La toile ou la ruche restent les mêmes de génération en génération. Notons que Marx aurait été plus ouvert aux capacités des animaux s'il s'était intéressé aux animaux domestiques, au travail des chevaux ou des bœufs dans les fermes, au travail des chevaux dans les villes ou dans les mines de charbon. Car le travail donne également une seconde nature aux animaux domestiques. On peut avoir une idée des compétences des animaux autrefois en faisant une analyse par régression, comme le proposait l'historien Marc Glock. Il s'agit d'une certaine manière, non pas de partir des origines supposées de notre objet, par exemple l'élevage vu par les paysans au XIXe siècle, dont nous n'avons aucune idée car les paysans n'ont pas écrit de livre, et on peut en avoir seulement une petite idée à contrario à partir de ce que les autres techniciens en ont pensé. Mais il s'agit de partir du présent et de remonter le temps. Aujourd'hui, les éleveurs paysans font confiance à l'intelligence de leurs animaux pour travailler. Ils leur attribuent des compétences, des savoir-faire, de la gentilité. Hier, si l'on regarde par exemple des tableaux de Rosa Bonheur, contemporaines de Marx, on peut penser que la proximité entre paysans et animaux dont elle témoigne était la base de rapports de travail interdépendants et qui devaient être nécessairement en partie négociée. Les bœufs de la bourre, pas plus que les chevaux, ne travaillent sous la contrainte. Et le travail n'est pas simple. Comme l'expliquent aujourd'hui des éleveurs qui travaillent leurs vignes ou leurs champs avec des bœufs ou des chevaux, les animaux ont de très nombreux ajustements à faire durant le travail, qu'ils font de leur propre initiative, tout comme des chevaux territoriaux qui conduisent des calèches en ville. C'est un terrain que nous avons étudié avec une collègue, Chloé Mullier, ce terrain des chevaux territoriaux et de leur travail, et à propos duquel on va publier un papier prochainement dans Nature, Science, Société. Au XIXe siècle, donc, les zootechniciens, pensant à Descartes plutôt qu'à Marx, organisent un dispositif conceptuel en vue de l'exploitation optimum des animaux de ferme sur la base de la connaissance précise de leur fonctionnement. Comme l'écrit André Samson, je le cite, « Mieux nous connaissons la construction de ces machines, les lois de leur fonctionnement, leurs exigences et leurs ressources, plus nous pouvons nous engager avec sécurité et avantage dans leur exploitation. » Les zootechniciens réalisent donc conceptuellement ce que décrivait Marx. Ils réduisent la vie, en l'occurrence la vie animale, à une force matérielle. Ils transforment la vie subjective des animaux en fonctionnement de machines vivantes. Je m'arrête un instant sur cette notion de machine vivante que l'on retrouve exprimée dans les théories zootechniques, mais aussi dans les discours des acteurs des productions animales. Par exemple, chez les producteurs, j'en cite un, « Un animal, ce n'est pas une machine, c'est une machine à produire, mais vivante. » Ou un autre, « On travaille avec de la matière vivante. » Ces représentations de la machine animale vivante ont été portées bien en amont par l'enseignement agricole. Le cours de zootechnie générale de l'Aplos, en 1940, établit ainsi une nette distinction entre deux catégories de machines vivantes, celles qui sont au repos et celles qui donnent des produits. Je le cite « Dans le premier cas, celui de la machine au repos et à l'entretien sans modification de poids, l'énergie consommée par le moteur constitue ce que les physiologistes appellent la ration d'entretien et les ingénieurs la consommation à vide du moteur. Dans le second cas, c'est la ration de production qui correspond à la consommation en charge des mécaniciens. D'autre part, comme les animaux sont des machines vivantes, c'est-à-dire capables de s'entretenir, de croître et de se reproduire automatiquement, il leur faut des matériaux plastiques pour les réparations, construction tissulaire, sécrétion, etc. » La machine vivante, en fait, c'est l'imaginaire de la biorobotique née au 19e siècle, l'intégration de la biologie et de la robotique. Le vivant qui devient machine et la machine qui devient vivante. Il me semble qu'on ne peut pas comprendre les systèmes industriels de production animale aujourd'hui, leur devenir et les enjeux qu'ils portent si on ne fait pas retour sur ce passé, si on ne comprend pas ce processus de réification des animaux au service de la production du profit et ce passage conceptuel du vivant au mort. Le 20e siècle, après deux guerres mondiales, a vu les concepts des eaux techniciens devenir réalités et se développer donc les productions animales, c'est-à-dire la production de la matière animale à partir des animaux dans des filières internationalisées et concurrentes entre elles. Production avicole, pourcine, la tierre, les animaux étant des machines, relevant du travail mort, il a été possible de les enfermer, de les entasser, de les traiter comme des machines et des objets. C'est aujourd'hui, parce qu'ils sont considérés comme tels, qu'il est possible et loisible de tuer le plus rapidement possible, en ce moment même, 6 millions de volailles avec les procédés les plus violents et cruels pour cause de grippe aviaire, en fait pour protéger les exportations avicoles industrielles. Des milliers de volailles ont été récemment tuées, on pourrait dire par défaut, en arrêtant l'aération des bâtiments, ce qui a provoqué évidemment leur lent étouffement. L'arrêt d'arrivée d'air stoppe le fonctionnement de la machine vivante. On peut noter de plus, je le signale, que les structures d'écarissage étant saturées comme on détruit autant d'objets industriels, les producteurs sont contraints d'enfuir ces objets hors service dans leur exploitation, c'est-à-dire de creuser eux-mêmes des fosses. Je ne reviens pas sur la destruction récurrente de millions de ces machines animales à chaque crise sanitaire, qui témoignent de ce statut d'objets vivants des animaux domestiques dans les productions animales. Il y a une dizaine d'années, des millions d'animaux ont été abattus en Asie pour cause de fièvre afteuse. On peut noter dans ce dernier cas que la fièvre afteuse est une maladie contagieuse dans les troupeaux, mais bénigne et très rarement transmissible aux humains. Il suffit d'isoler les animaux malades et d'attendre que le virus disparaisse. L'abattage des animaux est motivé par des raisons économiques et non par des raisons sanitaires. Comme l'écrit clairement l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, la fièvre afteuse est une maladie animale transfrontalière grave qui affecte sévèrement la production de bétail et perturbe le commerce régional et international des animaux et de leurs produits. La maladie n'est pas grave dans ce qu'elle fait aux animaux, mais dans son impact économique sur le commerce international. Plus récemment, il y a deux ans, des millions de cochons ont été abattus en Chine pour cause de peste porcine. Maladie également non transmissible à l'humain et qui pourrait également être gérée d'une tout autre manière que par des abattages massifs. Notons que c'est au nom du risque de peste porcine que les éleveurs en plein air actuellement sont contraints, tout comme les éleveurs de volailles pour cause de grippe aviaire, d'enfermer leurs animaux et d'adopter des procédures du travail industriel. Encore un exemple récent, j'ai participé en début d'année à la défense et au soutien d'un éleveur laitier de la filière Oblochonche et qui une vache avait été repérée positive à la Bruxellos. En dépuis des recours, de la mobilisation, tout le troupeau a été abattu alors qu'aucune bête n'était positive. Ce qu'il s'agissait de protéger, c'est le statut indemne de Bruxellos de la France nécessaire aux exportations. La contradiction qu'affrontaient les eaux techniciens du 19e siècle en théorisant les animaux comme machines, tout en sachant qu'ils n'en étaient pas, persiste aujourd'hui dans nos rapports aux vivants. Si nous craignons la grippe aviaire, c'est précisément parce que les canards ne sont pas des machines. C'est parce qu'ils sont perméables, tout comme nous, aux microbes et aux virus. Un automate n'attrape pas la grippe aviaire. Un ordinateur peut attraper un virus, mais il ne nous le transmettra pas. Le virus de l'ordinateur relève du travail mort. L'ordinateur peut planter, il ne souffre pas. L'ordinateur a des composants, il n'a pas de corps. Les canards, les cochons, les vaches, les humains ont un corps. Un seul corps, pourrait-on dire, produit par 10 000 ans de relations domestiques. De fait, on peut considérer que dans les productions animales et depuis le 19e siècle, c'est le corps vivant des animaux qui fait obstacle à la production parce qu'il empêche de réduire réellement le travail avec les animaux à un travail mort. Les animaux ont beau être théorisés comme des machines par l'organisation du travail. Dans le rapport avec eux, les producteurs doivent affronter le réel. La vie des animaux est plus embêtant encore. L'intersubjectivité inévitable qui résulte de la rencontre entre humains et animaux. Conceptualiser les animaux comme des machines, les ravaler à des forces matérielles, les intégrer dans des process industriels, cela n'a pas suffi. Certes, les systèmes industriels fonctionnent, ils produisent et détruisent des milliards de machines ou d'objets animaux, mais les animaux restent des animaux dans le réel de leur corps vivant, mais aussi dans les yeux de nos concitoyens. Un petit rappel encore à propos du processus d'industrialisation de l'élevage. Si les productions animales, c'est-à-dire la production de la matière animale à partir des animaux, ont été conceptualisées au 19e et mis en acte au 20e, ce n'est pas sans résistance. De la part des éleveurs, tout d'abord, qui ont résisté comme les ludistes aux transformations de leur métier et du rapport au monde qu'elles impliquaient. Mais aussi, à partir des années 60, de la part de nos concitoyens. Le livre « Animal Machine » de Ruth Harrison, qui mettait en lumière la violence des systèmes industriels envers les animaux qui se développaient alors en Angleterre, date de 1964. Quoiqu'il y ait eu un fort retentissement, il n'a pas donné lieu à l'arrêt du développement de ces systèmes en Angleterre, ce qui aurait dû être le cas si on avait pris en compte le sens profond de la critique, mais à l'émergence de la problématique du bien-être animal, c'est-à-dire à l'amélioration des points vraiment trop négatifs du traitement industriel des animaux dans l'industrie. En France, c'est en 1980 qu'a été publié un livre du même genre, qui s'appelle « Le Grand Massacre », et qui lui non plus n'a pas entraîné de remise en question du modèle des productions animales. Ce modèle est donc dénoncé depuis fort longtemps, mais faute d'alternatives rentables dans le cadre du capitalisme, c'est-à-dire rentables pour des actionnaires, les critiques sont restées sans effet. Pourquoi et par quoi en fait remplacer les systèmes industriels dominants, penser et imposer comme la forme moderne de l'élevage est construit depuis des décennies contre l'élevage paysan décrit comme archaïque et obsolète. Jusqu'à récemment, il n'existait donc pas d'alternative au système industriel autre que l'élevage paysan. Au sein du capitalisme donc, il n'y avait pas d'alternative. Et c'est ce « no alternative » qui a été répété comme une ancienne et qui l'est toujours par le développement agricole. Pour les tenants du socialisme, du communisme, de l'écologie politique, le problème agricole renvoyait bien davantage à l'agriculture en général plutôt qu'à l'élevage et aux productions animales en particulier. C'est pourquoi ces systèmes, en dépit de leur violence et de leur nuisance, ont longtemps été soutenus quasiment par l'ensemble de la classe politique. C'est pourquoi ils ont sans cesse accru leur taille et leur puissance, jusqu'au système gigantesque que l'on connaît aujourd'hui aux USA ou en Chine. Des structures de milliers de vaches ou de cochons, traités sans aucune considération et juste réduits à l'énergie productive de leur organisme. Mais quelque chose a changé depuis moins de dix ans, c'est la possibilité de produire des produits animaux ailleurs et autrement que dans l'industrie des productions animales. Ces systèmes industriels que nous ne devions pas voir sont maintenant l'objet de critiques virulentes au nom du bien-être animal, de la planète et de notre santé. Et la possibilité d'une agriculture sans élevage est de plus en plus promis, comme réaliste et souhaitable. Ce qui tient essentiellement ce projet d'agriculture sans élevage est l'agriculture cellulaire. Il faut noter que la définition de ce qu'est l'agriculture cellulaire est fluctuante et dépend des enjeux de son développement à un moment T. Il y a trois ans, elle était définie, je cite, comme la science ou la pratique de l'élevage de produits issus de cellules animales plutôt que d'animaux entiers. Cela inclut, mais sans s'est limité, les produits animaux destinés à l'alimentation, tels que la viande, le lait et les œufs, ainsi que le cuir, la soie et la corne de rhinocéros. La définition est devenue, je la cite, l'agriculture cellulaire désigne le processus d'élevage de produits animaux réels à partir de cellules et non d'animaux entiers. Dans les deux cas, on parle de processus d'élevage et ce processus d'élevage porte sur les produits animaux. A priori, c'est une expression curieuse puisqu'on n'élève pas des produits, mais des animaux, des enfants. Par contre, on élève du vin, donc on peut considérer que comme il s'agit de fermentation, c'est l'origine peut-être de cet usage du terme élevage. Ce qui est commun dans la définition, c'est que cet élevage est fait à partir de cellules et non pas d'animaux entiers. Ce qui change entre les deux définitions, c'est l'insistance sur le caractère réel, authentique des produits animaux fabriqués, c'est-à-dire des produits animaux réels. En effet, la majorité des startups communique sur l'authenticité et la naturalité de la viande cultivée. Je rappelle d'ailleurs que ce terme de viande cultivée a succédé à celui de viande in vitro puis de clean meat, car l'enjeu est précisément montré qu'il s'agit bien d'une production agricole, une forme moderne de production agricole qui vient pallier le caractère obsolète et archaïque des productions animales industrielles. Comme l'affirme Mosamit, une startup hollandaise créée par Marc Post, qui est un chercheur pionnier dans ce domaine et qui a bénéficié en fait depuis longtemps des investissements de l'état néerlandais, je le cite, « Cela n'a pas seulement le goût de la viande, c'est de la vraie viande ». À propos de l'agriculture cellulaire, je voudrais insister sur deux points. Premièrement, le fil historique logique qui relie les productions animales du 19e siècle à la viande cultivée au 21e siècle du point de vue de la production de la matière animale. Et deuxièmement, la destruction continue du travail vivant au profit du travail mort qui aboutit à la production de produits morts vivants. Les productions animales à partir du 19e siècle ont transformé les animaux en machines animales, en hauts fourneaux, dont il fallait surveiller le bon fonctionnement et le rendement. La vache est devenue le contenant de la matière animale dans lequel est produit le veau, puis le lait. Au 20e siècle, des procédés biotechniques comme l'insémination artificielle, le transfert d'embryons, la sélection génomique, pour les volailles par exemple le sexage ignovo, ont accentué la maîtrise de la machine animale et le caractère industriel de la production. Les structures de production sont devenues de plus en plus grandes, les performances attendues de plus en plus élevées et la durabilité des machines animales de plus en plus courtes du fait de leur usure, mais aussi de leur obsolescence. Pour son veau, une vache produit naturellement entre 2000 et 3000 kilos de lait selon la race. C'est à peu près ce que produisait une vache dans les années 60 et qui était partagée entre le veau, la consommation et la vente de lait ou de beurre ou de fromage par les paysans. La distinction entre vache à laitante, celle qui élève un veau, et vache laitière, conceptualisée par la zootechnique du 19e et mise en acte après-guerre, a conduit à une spécialisation et à une division du travail des humains et des animaux. Une vache laitière primolstein, la Formule 1 des laitières, produit près de 10 000 kilos de lait par lactation. Dans certains troupeaux, la production atteint même 14 000 voire 15 000 kilos. Une machine avec un tel niveau de rendement est rapidement usée et est cassée, c'est l'expression utilisée, après deux lactations, soit à l'âge de 5 ans voire moins. Elle part à l'abattoir et la production de steaks hachés. Cette évolution de la production renvoie à une production internationalisée et très concurrenciable. La production de lait, de viande à partir des animaux est une industrie lourde qui mobilise des humains, des animaux, des bâtiments, de l'alimentation du bétail, des médicaments vétérinaires et bien sûr des abattoirs. Dans la logique zootechnique où compte prioritairement la production de la matière animale, du lait, de la viande, des œufs, il est cohérent de penser que le contenant animal peut être remplacé par un autre contenant si cela s'avère plus rentable. C'est ce que propose l'agriculture cellulaire de remplacer le contenant animal par un incubateur. Comme l'explique Marc Post, la seule différence entre une viande issue d'un animal et celle issue d'un incubateur est que, dans ce dernier cas, je cite, la viande grossit en dehors de la vache. Le fil logique entre la zootechnie du XIXe siècle et celle du XXIe siècle porté par les start-up de l'agriculture cellulaire, soutenie par multinationales et milliardaires est là dans l'idée que la vache n'est que le contenant de la viande. Ce qui tient ce fil de cohérence dans ce projet de production de la matière animale, c'est bien la transformation du travail vivant en travail mort. La vache est devenue une machine, en théorie, et dans l'organisation du travail, car du point de vue de son être, elle est restée une vache. Elle s'efface maintenant devant l'incubateur, derrière l'incubateur, et devient une ressource de cellules dans un process de laboratoire. Avec les paysans, elle travaillait. Pour les zootechniciens, elle était une machine à produire. Pour les biologistes de la CELAG, de l'agriculture cellulaire, elle est le lieu de récolte des cellules qui grossiront dans les incubateurs. Elle n'existe plus, en fait, qu'à l'état végétal. Elle ne travaille plus, elle ne fonctionne plus, elle est sans être. Comme je l'avais remarqué il y a une dizaine d'années, ce passage du travail vivant au travail mort se reflète dans le produit obtenu, la viande cultivée. C'est de la vraie viande, disent les start-upers. Je la décris pour ma part comme du mort vivant. Du vivant biologique, certes, les cellules, les amas de cellules sont de l'ordre du vivant, mais c'est du mort subjectif. Derrière un steak de culture, il n'y a rien, pas de bien, pas d'histoire, pas de sens. De la technique, du capital, mais pas de subjectivité, pas d'affectivité, rien de ce qui fait la vie. Du vivant, mais du vivant sans la vie, autrement dit du mort vivant. Ce constat me ramène à mon interrogation initiale. Vivre ou fonctionner ? Cela concerne les vaches, mais tout autant les humains. Comme je l'ai rappelé en introduction, le travail vivant est fait par des êtres vivants, qui vivent et œuvrent pour la vie. C'est ce que font les éleveurs et leurs vaches. Ils travaillent, ils vivent et nous donnent de quoi vivre, des biens, mais aussi des liens. Ce nivellement par le bas de la vie des animaux à une force matérielle, qu'il s'agisse des productions animales ou de l'agriculture cellulaire, impacte doublement nos vies humaines. D'une part, il nous prive de la présence et de l'intelligence des animaux dans le travail, et d'autre part, il nous enlève une part de la beauté du monde donnée par les animaux et fait de nous des êtres bornés. Travailler avec les animaux, en effet, repose sur des relations intersubjectives entre éleveurs et animaux. Les humains travaillent et les animaux travaillent. Ils sont engagés ensemble, quoique d'une manière différente, dans des activités de production. Comme nous l'avons montré avec l'équipe Animals Lab que j'anime à l'UAMR Innovation, les animaux, les vaches, les chiens, les chevaux s'engagent dans le travail. Ils y investissent comme nous-mêmes leur intelligence, leur subjectivité, leurs affects, leur corps. Travailler pour une vache, un cheval ou un chien de compagnie n'a rien de naturel. Le rapport au travail de la vache, du cheval ou du chien, est construit par des liens, par des objectifs, par des règles. Il existe un enjeu crucial du travail, tout comme il l'est pour nous également. Un enjeu central, c'est l'enjeu de reconnaissance. C'est à cette reconnaissance qu'est articulé le plaisir au travail, mais plus encore le bonheur au travail. Le bonheur des vaches, par exemple, la chienne en ce moment dans un champ d'herbes nouvelles au printemps. Le bonheur d'un chien de berger, félicité de son initiative auprès des brebis par le berger. Ce bonheur des animaux se transmet aux humains qui peuvent alors éprouver la puissance de la vie et sa beauté. C'est tout cela le travail vivant des animaux et des humains ensemble. C'est la construction d'un monde partagé, partagé par la présence, mais aussi par les émotions. L'enjeu contemporain dans nos relations aux animaux et à la nature, à l'heure du capitalisme numérique, est de rester vivant, de ne pas devenir des moyens de production toujours plus esclaves des machines, des robots, des casques 3D, des imprimantes 3D qui vont façonner notre alimentation biotech. La réduction des animaux à leurs cellules n'est pas un épiphénomène qui ne concernerait que la question animale et notre alimentation. Elle est le miroir de notre propre transformation en choses, en puissance matérielle asservie aux machines, pour reprendre l'expression de Marx. Défendre le travail vivant des animaux, c'est défendre notre travail vivant contre le travail mort que nous préparent les géants du numérique via le métavers et les réunions virtuelles où notre avatar tiendrait la fiction de notre existence. Les animaux domestiques, et en tout premier lieu les animaux de ferme, sont nos alliés pour résister à ces évolutions, parce qu'ils sont vivants, portés par des affects, pris comme nous dans le cycle de la vie et de la mort, qu'ils comprennent et aucun éleveur n'en doute, beaucoup mieux que nous. Nous pouvons reconvoquer tout ce que l'industrie des productions animales a détruit, la subjectivité, l'intelligence, l'affectivité, mais aussi la beauté, la beauté du monde et la beauté des animaux. Ce que résume une éleveuse en contemplant c'est bête, vous êtes belle mes vaches, là, au milieu des coucous. Je vous remercie.